Qu'est-ce à dire ? Qu'est-ce à raconter de vous ? Ben disons que c'est un peu dur, les circonstances. Ben oui, c'est sûr. Difficile, très difficile, très difficile. Mais ce qui me fait plaisir et qui me remonte le moral, c'est de voir tous ces frères et sœurs qui prient pour nous et qui nous aident financièrement. Parce qu'autrement, on ne pourrait pas manger. Je vous remercie. Mais ça reste très difficile, voire catastrophique. Mais bon, grâce à Dieu, ça va. Il faut apprendre à vivre au jour le jour. Exact. Et moi, je ne suis pas du genre à vivre au jour le jour. J'étais toujours une personne qui aimait programmer les choses. Et depuis que je me suis mariée, j'ai appris un peu à vivre au jour le jour. On ne va pas faire de projet, mais là, c'est vraiment... Là, c'est vraiment... Dure, dure, dure. C'est vraiment très dur. Extrême, ouais. C'est sûr. Parce que là, demain, on ne sait pas. Ah ben non, ça c'est sûr. Si on va... Ouais, exactement. Est-ce que le Seigneur, il veut pour nous ? Je ne sais pas. On compte sur Dieu, en fait. C'est sûr. Pour le Seigneur. Sur vous. On a sa paix. C'est ça qui est le plus important. Et donc, voilà. Et on sait que Dieu est là et que Dieu est avec nous. Et voilà. Oui. Dans les petites choses. Et tout à fait, du quotidien. Et voilà. On voit la main de Dieu dans nos lits. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui me font des dons, hein. Qui continuent à nous aider financièrement. Ouais. Et donc, voilà. Et même ceux qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne les connaissait pas. Oui, oui, oui. Eux, ils nous connaissent sur Internet. Mais nous, on ne les connaissait pas particulièrement. Mais voilà. C'est très, très gentil. Et les lettres, aussi, que certains nous envoient, nous font plaisir. Ils nous font chaud au cœur. Ouais. Donc, voilà. Ils se semblent moins seuls. Ouais, exactement. Même si ce n'est pas suffisant, on ne reçoit pas assez, en fait. Il faut dire ce qui est. Parce qu'on ne peut pas payer le loyer. Voilà, exactement. Il y a trois mois qu'on n'a pas payé. Ouais, exactement. Et donc là, c'est catastrophique. Mais au moins, ça nous permet de manger. Voilà. Et de payer l'électricité et Internet, en fait. Voilà. Et encore là, on est en été. Donc, ça va mieux pour le chauffage. On n'a pas besoin de mettre le chauffage. Oui. C'est un peu moins cher. Voilà. Mais bon. Voilà. Et on espère que pour vous, ça va. Oui. Voilà. On prie pour vous aussi. On prie pour tous ceux qui nous disent. Parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes. On en est bien conscient. Il y a plein d'autres personnes qui ont des problèmes aussi financiers et d'autres problèmes. Maladies. Maladies, etc. Et grâce à Dieu, nous, ça va au niveau de la santé. Donc, ça, c'est très important aussi. Ça nous permet aussi, cette situation, de connaître aussi les besoins des autres. Exactement. Voilà. Et de prier les uns pour les autres. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Et Dieu est notre force et notre paix. Voilà. Même dans la tempête. Parce que quand Dieu est dans le bateau, tout va bien. Même en pleine tempête. Parce que vous pouvez être dans un bateau avec la mer calme. Mais si Dieu n'est pas dans le bateau, vous êtes très mal en réalité. Parce que tout peut paraître calme. Mais en réalité, il y a une tempête que vous voyez peut-être pas arriver. Et qui va tout emporter. Donc, voilà. Ce qu'il faut, c'est que Dieu soit dans le bateau. Que la mer soit calme ou agitée ou en pleine tempête. Il faut que Yeshua soit dans le bateau, en fait. Et nous concernant, Yeshua est dans le bateau. Donc, ça va. On a la foi. On a la paix. Et c'est tout ce qui compte. On est ensemble. Et voilà. On est tous les trois. On est ensemble. Donc, voilà. On a des voisins aussi. Voilà. Exactement. On a quand même des voisins. Un voisin qui nous aide. Donc, bon. Les gens ici sont gentils avec nous. Et donc, Dieu dispose de leur cœur en notre faveur. Ça, on voit la main de Dieu à travers ça. Et ça, c'est formidable. Voilà. Il faut prier pour le propriétaire aussi. Voilà. Exactement. On voit Dieu dans les petites choses. Il a patienté jusqu'à présent. Ouais. On voit Dieu dans les petites choses. Et... Comme dans les grandes, d'ailleurs. Mais c'est vrai que souvent, quand vous prêtez attention aux petites choses du quotidien, vous vous rendez compte que Dieu agit dans vos vies, dans nos vies. Donc, c'est important de savoir remercier Dieu. Tout ce qui fait pour nous. Parce que quand on a beaucoup de choses, on n'est pas aussi reconnaissant. Bah oui. Quand tout va bien. Quand on a beaucoup. Quand on a en abondance. On ne se rend pas vraiment compte. Mais quand on est dans les difficultés, c'est là qu'on se rend compte des choses. Et qu'on... Ouais. Et c'est là que Dieu agit le plus, c'est très souvent en fait. C'est dans les difficultés que Dieu agit le plus. Hein ? Ouais. C'est là que le plus grand miracle arrive aussi. Dans les pires difficultés. Regardez les israélites devant la mer. Il y a eu les égyptiens qui étaient juste derrière. Ils allaient mourir en fait. Et... Ouais parce que la mer, ça paraissait impossible. Et c'est là que Dieu a accompli le plus grand en fait. Le plus grand des miracles. Le partage de la mer. Ça c'est formidable. Voilà. Quand on le lit comme ça. Et regardez Daniel. Et regardez les trois amis de Daniel dans la fosse, dans le feu, dans la fournaise. Eux c'est encore pire que devant la mer. Eux ils ont été dans le feu. Ils n'étaient même pas que devant la fournaise. Eux ils ont été jetés dans le feu. Et Daniel dans la fosse au lion. Eux ils étaient dedans en fait. Ils étaient... Ils auraient dû mourir. Et bien ils ne sont pas morts. Voilà. Grâce à Dieu. Voilà. Donc... Dieu est le Dieu des miracles et... Voilà. Ce qu'il faut c'est être là où Dieu veut qu'on soit. Dans sa volonté. Qu'on accepte sa volonté en fait. Quoi qu'il arrive. Donc... Donc voilà. Il y en a qui sont morts. Il y a des martyrs qui sont morts. Il y en a d'autres que Dieu a sauvés. De la mort. Dieu sait toutes choses. Dieu sait pourquoi il fait les choses. Pourquoi il agit. Ce qu'il faut c'est répondre à l'appel de Dieu. Dans nos situations respectives. Il faut qu'on fasse la volonté de Dieu. Chacun. Selon le plan que Dieu a pour nous. Dieu a un plan pour vous aussi. Et il faut que vous obéissiez à sa volonté. Selon ce que Dieu prévoit pour vous. Et parfois ce que Dieu prévoit pour les uns. n'est pas la même chose que ce que Dieu prévoit pour les autres. Donc... Voilà. Il faut éviter aussi de se juger les uns les autres. Sur certaines choses. Parce que... Voilà. Les plans de Dieu sont parfois différents. Selon les circonstances. Et selon les personnes. Voilà. Et ce qu'il faut c'est être dans la volonté de Dieu. Et Dieu a un plan pour chacun de vous. Comme pour nous d'ailleurs. Donc... Si vous êtes dans les difficultés. Si vous traversez des moments difficiles. Et bien... Confiez-vous en Dieu. Pas en l'Etat. Pas au gouvernement. Pas... Pas en tout ça. Parce que ces gens-là ne vous aideront pas. Ne viendront pas à votre secours. Euh... C'est... C'est vraiment... Comptez sur Dieu. Voilà. Comptez sur Dieu. Et Dieu peut se servir de personnes aussi. Pour vous aider bien évidemment. Dieu peut se servir d'autres personnes. Pour vous venir en aide aussi. Il peut se servir de personnes qui sont... Son instrument aussi. Pour vous aider. Pour intervenir dans vos vies. Bien sûr. Ça... C'est incontestable. Euh... Mais... Euh... Je veux dire... Ayez foi en Dieu. Parce que Dieu est là. Et... Dieu a des myriades d'anges. Qu'on ne voit pas. Et si on pouvait les voir. Comme quand... Euh... Élisée a... A demandé à Dieu. Que les yeux de son serviteur soient ouverts. C'était... C'était son serviteur. Pour qu'il voit les anges. Qu'Élisée voyait. Lui. Voilà. Donc euh... Les anges sont là. Mais vous ne les voyez pas. Voilà. C'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils n'y sont pas. Et Dieu peut à tout moment faire intervenir ses anges. Donc... Quand vous connaissez la puissance et le pouvoir de Dieu. Ben... Du coup euh... Même si vous traversez des situations très très difficiles. Euh... Vu ce que vous voyez. Vu ce que vous vivez. Et que vous pensez que votre situation est euh... Et sans issue. Ben... Dites-vous bien une chose. Il n'y a jamais euh... Pour Dieu il y a toujours une issue en fait. Toujours. Si c'est pas par les mains des hommes. C'est par ses propres mains. Par les mains de ses anges qui peut intervenir directement. Regardez dans cette écriture tous les miracles qui sont arrivés. Hein ? Regardez euh... Sénachérib. Euh... Le pervers. Sénachérib. Avec son armée. Qui a voulu euh... C'était sous... Il voulait détruire Jérusalem. Voilà. C'était sous Ézéchias. Sous le roi Ézéchias. Et euh... Et euh... Il voulait prendre Jérusalem. Et euh... Et euh... Et il a blasphémé contre Dieu. Il a blasphémé contre Dieu. Et Dieu est intervenu. Et... Qu'a-t-il fallu à Dieu. Pour décimer toute l'armée de Sénachérib. Un seul ange. Cent cinquante mille hommes. Ils ont réveillé des étoiles. Cent cinquante mille c'était ? Oui. Cent cinquante mille hommes. Un seul ange les a tous tués. Et Sénachérib est reparti. Et après il s'est fait assassiner. Par ses fils. Par ses fils. Donc en fait euh... Vous savez euh... Voilà. Et je dirais que même Dieu n'a même pas besoin de ses anges pour intervenir. Mais il se sert de ses anges parce que c'est son armée. Voilà. Il a voulu avoir ses anges pour euh... Pour agir. Un seul ange. Un seul ange suffit à vous sortir de n'importe quelle situation en réalité. Donc euh... Ben quand vous... Quand vous voyez les choses comme Dieu les voit. Et pas comme euh... Comme les gens veulent que vous les voyez forcément. Ou que euh... Ou juste avec vos propres yeux. Parce que vous savez ce qu'on voit avec nos propres yeux. Cette dimension euh... C'est pas la seule qui existe en réalité. Il y a une autre dimension. Et derrière ce voile. Voilà. Voilà. Il y a autre chose qu'on ne voit pas. Et parfois Dieu nous le rend visible. Pour qu'on le voit. J'en ai parlé dans mes études de plusieurs dimensions qui existent. Donc euh... Ben voilà. Ne vous découragez pas. Voilà. Et gardez foi en Dieu. Voilà. Et nous c'est ce qu'on fait. Grâce à Dieu. C'est pas toujours facile hein. Non. D'avoir la foi dans les moments difficiles. C'est pas évident. On a des moments. On a des hauts. On a des bas. Euh... Parce qu'on n'est pas sur homme hein. Enfin on n'est pas des... Ouais. Mais euh... Grâce à Dieu. C'est Dieu qui vous maintient. Et c'est Dieu qui vous donne la force. De tenir. Voilà. Et euh... De tenir debout. Et euh... Il vous donne une force incroyable. Voilà. Et une paix incroyable aussi. Dans les moments les plus difficiles en fait. Mais ce qui compte. C'est que vous soyez dans la paix de Dieu. Quelles que soient les difficultés. Parce que le pire serait de ne pas être dans la paix de Dieu. Et dans la volonté de Dieu. C'est ça le pire en fait. Parce que vous pouvez être dans une situation confortable. Humainement. Financièrement. Etc. Et ne pas être dans la paix de Dieu. Ni dans sa volonté. Et là en fait vous êtes très mal. Voilà. Donc euh... Donc voilà. C'est ce que j'ai à dire. Bon. Et comme chant. On peut chanter. C'est Conte les bienfaits. Oui. Vas-y. Conte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu au lieu de baisser la tête. Conte les bienfaits de Dieu. Conte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Gloire à Yahweh. Gloire à Yeshua. Pour toujours. Amen. Amen.